Générique Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille sur Football Club de Marseille, sur Provence Azure TV, Var Azure TV le lendemain de victoire de l'Olympique de Marseille c'était donc hier soir au Stade Vélodrome une victoire 1-0 très importante une victoire qui permet surtout à l'OM de recoller au podium on en parlera en première partie ce sera le décrassage et puis le gros débat les choix payants point d'interrogation de Jacques-Henri Hérault ce sera le gros débat avec mes invités du jour Jean-Charles est avec nous Salut Benjamin ça va Jean-Charles Très bien, j'ai plus envie d'être bien aujourd'hui C'est vrai La victoire de l'OM, mon ami Gérard Et notre invité du jour, Gérard Gilly merci d'être avec nous pour parler de Marseille enchanté de faire votre connaissance et de participer On va passer un bon moment ensemble une petite demi-heure avec Mourad également Je m'assois à côté du jour de plus en plus prestigieux parce que Gérard c'est deux titres de champion avec l'OM Oui, deux titres de champion Le fameux doublé Voilà, des demi-finales de Ligue des Champions des matchs un peu historiques c'est quand même un petit peu et une remontée en Ligue 1 aussi En Ligue 1 en 96 Voilà, deux remontées Avec nous Et un 94 Et oui, mais nous C'est vrai, vous avez joué ensemble C'est vrai, c'est vrai Vous avez joué ensemble Un morceau d'histoire Etant avec nous Voilà, de l'OM Aujourd'hui, on est très content Et on va parler directement De cette victoire de l'OM Hier soir, face à Nice C'est tout de suite C'est le décrassage Allez, messieurs L'Olympique de Marseille C'est imposé 1-0 1-0 Une large victoire Une victoire surtout Très importante On fait le décrassage Chaque semaine Et on commence Chaque semaine Par L'analyse À froid Jean-Charles Qu'est-ce que tu as pensé De l'OM Je pense qu'il faut Retenir déjà les trois points C'était très important Pour l'OM On ne peut pas dire Qu'on a eu un grand match De la part des deux équipes Alors, effectivement C'est vrai que Cette équipe niçoise A pas produit de jeu Peut-être par le pressing Aussi imposé Par l'OM Il n'y a pas eu Énormément d'occasion De part et d'autre J'ai eu une équipe Très faible De Nice Avec l'OM Qui a pressé Pendant un moment Pendant 20 minutes Et qui a mis sous pression Cette équipe niçoise Et qui à un moment donné A lâché On a pu s'apercevoir Une nouvelle fois Que Malotelli A été présent Dans la surface adverse En marquant ce but Pour donner trois points A l'OM Il n'y a pas de grand chose A retenir sur cette rencontre Et surtout les trois points Qui permettent De se rapprocher de Lyon A trois longues Pour une fois En tout cas Les Marseillais Ont saisi Cette opportunité-là C'est à souligner aussi Parce que c'était Un match en jeu Hier soir La difficulté du match C'était d'essayer De casser Cette défense niçoise Parce qu'on s'est aperçu Qu'ils étaient venus Visiblement Pour ne pas encaisser De but Parce que ce sont Des spécialistes Ce sont des garçons Très disciplinés Pour défendre Avec un pouvoir offensif Et pratiquement nul Qui est simplement Lié à un seul joueur Qui est un peu Estolé De ne peut pas faire Grand chose Mais en l'occurrence Saint-Maximin Mais la difficulté C'était de persévérer Dans ce pressing De persévérer Dans ces percussions Pour faire céder les Niçois Et obtenir des coups de pieds Arrêtés Mais c'est ce qui a été fait Après la qualité visuelle Et émotionnelle du match Elle n'a tenu que par le fait Qu'il y avait une grosse ambiance Qui passait l'équipe Et on s'est demandé Si les Niçois Allait pouvoir résister Jusqu'au bout C'est le seul pari du match Et ils n'ont pas pu le faire Parce que Il y a Maintenant à Marseille Un joueur Qui n'a pas besoin De trois occasions Pour mettre un but Et qui est toujours Extrêmement à droit Dans la surface de réparation Et il a eu surtout Cette qualité C'est que Il se fait respecter Parce qu'il gagne Et on voit Sur les buts Qui marquent Il est souvent en duel Avec des défenseurs Et avec Et que son physique Et son agressivité Fait souvent une différence – Balotelli C'est l'homme Qui fait gagner l'OM En ce moment Mourad Qu'est-ce que tu retiens De cette victoire ? – Je pense que Tout a été dit Après Oui Après Appuyer sur l'ambiance J'étais J'étais Agréablement surpris Parce que Je ne m'attendais pas A une si grosse ambiance Alors Le vélodrome – Après c'est l'enjeu aussi Qui veut ça Je l'ai dit – Oui Mais tout de même Il y a quelques années C'était toujours comme ça Au vélodrome Et là vraiment Je me disais Waouh Ça chantait très très fort C'était Tout le haut du virage nord Même un peu au CAOM Ça chantait pendant 90 minutes Le virage sud Était aussi très chaud J'étais vraiment Je me suis dit Waouh C'était surprenant Parce qu'à la limite T'attends ça pour Oui c'est vrai qu'il y a un peu Il y a un peu d'enjeu tout ça Après il y a de la rivalité aussi avec Nice Mais c'était quand même assez surprenant Et super super ambiance – Oui mais c'est la bonne Je trouve ça La bonne réponse des supporters Parce que quand les supporters Boudent un petit peu Les dirigeants Les résultats Et le club Faire la grève Des encouragements Ou rentrer en retard Dans le stade C'est pas la bonne solution Parce qu'à la limite On n'entend plus ça Par contre Quand ils poussent fort L'équipe comme hier Là on voit véritablement Leur importance Dans les résultats – Après c'est vrai Qu'on sort un peu du truc Mais c'est intéressant Après cette gestion Des supporters Parce que De temps en temps Il faut aussi Qu'ils se fassent entendre – Mais là ils se sont fait entendre Ils ont montré Qu'ils étaient très importants – Oui bien sûr Mais quand ça ne va pas au club Quand ils ne comprennent pas Certaines décisions – Oui oui En fait c'est la vie du club – Voilà – Mais là ils montrent Leur importance Là ils apportent Cette dynamique extraordinaire Qui fait que Vous savez quand on joue Moi pour l'avoir fait J'ai travaillé avec Marseille Mais j'ai aussi joué Contre Marseille Je peux vous assurer Que quand on vient Dans le stade Et qu'on joue Contre Marseille Que le stade est plein C'est compliqué Ça met Une pression énorme Sur les épaules On a l'impression Que Je veux dire On perd un petit peu Tous ces repères De Tous ces repères normaux Parce que Il se passe quelque chose Dans ce stade Plus qu'ailleurs – Mourad Du coup Je te donne la parole Pour le fait du match – Bon c'est Je dirais Les deux têtes de Balotelli Parce qu'il en a deux Pas tout à fait similaires Mais il en a une première Je crois que c'est la 26ème minute En première période Où il a joué un peu collectif Sur un centre Venu de Sars Il essaye de la remettre A Ocampos Ça passe à deux doigts De faire but Donc Comme quoi il prouve Qu'il peut aussi jouer collectif Qu'il ne joue pas tout Pour sa pomme Et la deuxième fois Il a joué pour sa pomme Et je pense qu'il y avait encore Ocampos Non Ocampos Il fait le centre Il y a Thauvin qui est derrière Mais il me semble qu'un autre Marseille est encore dans la surface Mais il a joué pour lui Et voilà Il en a joué une collectif Une plus individuelle Il a marqué un but Il a fait la différence Et je trouvais ça intéressant De voir deux situations similaires Deux décisions différentes Et puis au final Presque deux décisions décisives – Jean-Charles Tu as fait du match différent ? – Pas vraiment Moi j'ai plus envie de parler aujourd'hui Des supporters Ça nous manquait tellement Et que ces supporters-là Gérard vient de le dire C'est vrai qu'on a besoin Pour moi le fait du match Ils ont tellement poussé Ils ont tellement encouragé Qu'à un moment donné Ça donnait des ailes aux joueurs aussi Parce que bon Ils butaient face à une défense adverse Qui était difficile À Madebré Et puis à un moment donné Ils ont craqué Après c'est vrai que le fait du match C'est le déplacement de Balotelli Sur le but On se rend compte Il y a deux défenseurs centraux Kanté Je ne me rappelle plus qui C'est Dante Pas Kanté Kanté il est plus petit Mais un peu meilleur Oui Dante Et puis le second À un moment donné Il fait un contre-appel Et puis il se divère du marquage Et puis il met cette tête Donc voilà Pour moi c'est On peut aussi parler du centre réussite Au campus Parce qu'au niveau des centres C'est le point faible de l'OM Hier Il y a beaucoup de centres ratés 42 centres hier soir C'est beaucoup quand même non ? 42 centres Et il n'y a pas eu une efficacité énorme Sur les 42 Si vous tuez 26 spectateurs derrière Ça n'a pas de problème C'est ça parce qu'il n'y a pas eu énormément d'occasions franches Il n'y a pas eu de grandes réussites Voilà Dans les 42 centres Mourad me faisait aussi remarquer Que c'était parce qu'il y avait Balotelli C'est un changement aussi au niveau du jeu De l'Olympique de Marseille ça Je pense que Quand on détermine les qualités d'un avant-centre Le physique Les caractéristiques d'un avant-centre Ça implique que On prend ensuite Tous les joueurs prennent en compte cette capacité Et le jeu à un moment donné S'oriente vers lui Tout ce qui est fait c'est pour lui Quand on a un bon joueur de tête En général on s'oriente vers des dédoublements Sur les côtés et des centres Parce qu'on a un bon joueur de tête C'est un joueur qui est petit et qui est rapide C'est peut-être différent On cherche les Balots en profondeur dans les espaces C'est la qualité intrinsèque de l'avant-centre Qui doit déterminer et orienter le jeu des autres Oui et puis il faut qu'il soit soutenu aussi par tout le groupe Ce qui n'était peut-être pas forcément Ce qu'on a pu remarquer aussi C'est le changement de jeu de Thauvin Qui s'entrait beaucoup moins avant Et qui faisait son crochet intérieur Pour se mettre sur sa bonne patte gauche Pour frapper Là il n'y a plus souvent de sang de Florian Thauvin Qui cherche notamment comme Digérard Il y a la personnalité aussi de Balotelli Qui aspire le jeu Il aspire le jeu Il demande tellement le ballon Et puis il y a tellement de respect Et quand on ne lui donne pas Il commence à manifester Donc il manifeste Comme faisait Ibrahimovic à Paris C'est-à-dire que petit à petit Il est tellement exigeant vis-à-vis des autres Qu'il devient en fait le patron Est-ce que vous avez un homme du match A vous proposer ? The man of the match Moi je vais donner à Tchaleta Tsar Parce que ça fait plaisir de le voir sortir la tête de l'eau Ce qu'on a entendu beaucoup de choses pas très plaisantes Sur ce jeune Croate qui arrive d'Autriche Qui a été jeté un petit peu dans un match très difficile à Nîmes On a dit que c'était une arnaque Qu'il n'avait aucune qualité On voit que défensivement il fait le boulot Il est propre Et qu'avec son pied Il est capable de trouver des diagonales merveilleuses Qui changent aussi Qui permettent d'avancer C'est une arme offensive supplémentaire Et c'est une bonne arme défensive Et je l'ai trouvé vraiment excellent Donc voilà Tchaleta Tsar Je pense qu'il le mérite hier Gérard Notre man of the match Mourad a dit Et a relevé la qualité du match Du défenseur central Mais moi j'ai toujours un regard très positif Sur le petit Lopez Parce que mine de rien Il est toujours très disponible Et il permet au jeu De toujours se dérouler dans une certaine dynamique Le ballon est toujours en mouvement Et c'est ce qui permet aussi aux autres de jouer Ça nous verrait Parce que la semaine dernière On a eu Avi Assouli ici Qui lui Déjugeait un petit peu le petit Lopez C'est vrai que Sur l'aspect défensif Alors j'ai une petite Du coup j'ai regardé un peu ses stats moi Et il y a une stat qui montre aussi son apport défensif C'est le nombre de ballons Qu'il est venu récupérer Qu'il a gratté Qu'il a gagné Et c'est celui qui en a le plus gagné 15 ballons C'est le deuxième en fait Parce qu'il y a Sakai qui en a gratté 18 Mais voilà Il est essentiel dans la transition défensive-offensive Il est essentiel Mais une petite question Gérard Parce que comme tu as un vrai grand passé de tacticien Il y a un peu une mode maintenant C'est de jouer sans vrai milieu défensif Parce qu'on voit que maintenant On joue avec Lopez et Samson Et comment on gère ça défensivement justement Puisque tu ne peux pas demander à Lopez et Samson De défendre comme Gustavo par exemple Oui mais Avant il y avait une période Où il y avait le milieu défensif Et c'était un costaud Qui cassait les joueurs Tout ça Bon il y a eu un arbitrage qui a changé Aujourd'hui dès qu'on touche quelqu'un On prend un carton Donc ça a modifié totalement le profil Ensuite il y a eu Daniel Bravo Qui jouait numéro 10 à Nice Et qui est devenu numéro 6 Au Paris Saint-Germain Et à partir de là On s'est aperçu que le jeu Qui démarrait de très bas Avait besoin d'un relayeur technique exceptionnel au milieu Pour ensuite enchaîner Donc ça modifiait totalement le profil Si bien que quand on veut maintenant être aussi efficace défensivement Il suffit de réduire énormément les distances entre les joueurs Pour qu'il y ait moins d'espace possible Et on a un travail collectif Qui correspond à l'ancien grand costaud Qui a arrêté tout le monde C'est-à-dire qu'on est moins dans les duels Mais plus dans l'activité C'est plus dans l'activité Plus dans le fait de fermer les espaces Qui permet de récupérer le ballon Le jeu s'est complètement transformé Avant on laissait ce grand 6 Tout seul comme Sentinelle La fameuse Sentinelle Tout le monde partait Personne ne se replaçait Et on laissait ce gars-là qui cassait Aloudiara Voilà Un numéro 6 Maintenant c'est Puis maintenant l'aspect défensif Il est En fait défensif aujourd'hui c'est d'avoir le ballon quoi C'est quand l'adversaire n'a pas le ballon Qu'on est très bon défensivement Donc il y a un jeu de possession Un jeu de possession Si on n'a pas les qualités techniques pour le faire C'est voué à l'échec quoi On l'a vu hier avec Nice Qui Bon c'est sûr ils étaient soumis à un grand pressing Mais il n'avait pas les qualités techniques Pour faire un jeu de possession Et au bout de la troisième passe Irrémédiablement où il a perdu Où il a donné Et cette association elle est vraiment complémentaire Lopez-Sanson C'est deux gars qui doivent faire Je ne connais pas leur stat en kilomètres Mais ils doivent faire 12 ou 13 kilomètres chacun Donc on imagine ce que ça Comme ça bouillonne au milieu En plus avec les fermetures Parce que là c'est toujours la même chose Les fermetures des côtés quoi Parce que s'ils doivent travailler sur toute la largeur C'est compliqué Mais là en fait ils ont un couloir central Où ils ont une activité Parce que les Ocampos défendent beaucoup Et Thauvin défend quoi Donc avec ces fermetures là Ils peuvent rester dans leur zone d'activité Et comme ils sont très actifs Ils sont très efficaces C'est un entraîneur C'est vrai Je vois Mourad qui a les yeux qui pétillent C'est vrai Il faut aussi savoir rester à sa place Je n'ai pas les compétences tactiques Mais autre chose Sur Maxime Lopez Le reproche qu'il lui est souvent fait Parce qu'hier il a touché 111 ballons encore on dit Oui mais il touche plein de ballons Mais ça ne sert pas C'est toujours des passes latérales C'est toujours des passes vers l'arrière Ce qu'il faut en plus d'ailleurs Non mais un ballon Quand Maxime Lopez touche le ballon Il déplace le jeu C'est-à-dire que Quand il le prend sur un côté Rien que le fait de le déplacer derrière de 10 mètres Ça provoque un mouvement dans l'équipe adverse Il est sans arrêt en train de déplacer le jeu Et ce qui est intéressant C'est qu'il a cette notion là Et pas la notion de prendre le ballon Et d'aller systématiquement chercher A faire la passe en profondeur Donc la passe en profondeur Elle va se faire Parce qu'en déplaçant le jeu À un moment donné Il trouve des espaces de l'autre côté Donc il est à l'origine en fait De la création d'espaces un peu plus tard En fait il fait bouger le bloc équipe Tout le temps C'est ça qui est intéressant Parce que c'est vrai On a souvent tendance à dire Et on nous a dit nous aussi sur ce plateau Oui mais je joue latéralement Effectivement Mais c'est pas neutre Si tu regardes Paris C'est pas neutre Gérard Paris Qu'est-ce qu'il faut Il faut des passes de 3 mètres Latéralement c'est pas neutre Latéralement Ça fait bouger les adversaires Latéralement ça fait bouger de 40 mètres Tout un bloc Et de l'autre côté Il y a toujours des espaces Donc Et puis l'équipe a intégré ça C'est-à-dire quand on donne le ballon à Lopez On n'attend pas de lui Qu'il prenne le ballon Et qu'il aille systématiquement provoquer Il attend de lui Qu'il y ait un début D'un mouvement collectif Qui va s'effectuer Avec souvent un changement d'aile De l'autre côté Parce que l'autre côté est libre En fait c'est lentis ça Maxime C'est qu'il ne fait pas des gestes spectaculaires Pour faire des vidéos YouTube Mais c'est des choses qui servent au jeu Tout à fait Alain Mais à mettre dans un collectif Une bonne transition pour finir sur la merguez Non juste Je voulais quand même citer Sakaïmo Oui Qui était joueur exemplaire Qu'on met à gauche Qu'on met à droite Qu'on met dans l'axe Il est toujours là Il est présent Hier soir il a montré une nouvelle fois Qu'il était capable Au centre-pied gauche Qu'il était capable de bien défendre Qu'il était capable D'aller donner un coup de main Et même capable d'être dans les tribunes Des fois il n'est pas joué Il a toujours la même Même mentalité Je trouve que j'apprécie énormément ce joueur-là Parce que c'est un joueur de qualité déjà Mais surtout d'une mentalité irréprochable Donc voilà Il ne faut surtout pas l'oublier On passe rapidement sur la merguez Une merguez du match Nice Nice en général Oui il est parce qu'il n'y a pas vraiment de Marseille Qui ont été très mauvais Mais oui c'est vrai que Nice c'était Ouais c'était assez faible Voilà quoi Alain Saint-Maxime Il y avait une gros barbecue là Où tout le monde était en train de chauffer en fait Allez du coup on passe au gros débat C'est tout de suite Allez le gros débat du jour Quel est-il ? On va parler des choix forts finalement De Jacques Henriéraud Il en a fait deux cet hiver Le premier c'est d'avoir conservé Rudi Garcia Qui était plus que Pour la relance Ouais Il était construé par une grande partie du public Vivement critiqué par les médias Donc Rudi Garcia Jacques Henriéraud a décidé de le conserver Et il a fait un deuxième choix fort C'est d'avoir recruté Balotelli Durant le Mercato Et résultat Aujourd'hui l'OM Enchaîne les bons résultats Il se retrouve plus qu'à trois points Du podium Alors si on s'attarde d'abord sur le premier choix Celui d'avoir conservé Maintenu Rudi Garcia Est-ce qu'aujourd'hui on se dit Est-ce que c'était peut-être Le bon choix Sachant qu'il n'y avait peut-être pas non plus D'autres entraîneurs disponibles A ce moment-là Qu'est-ce que tu en penses Jean-Charles ? Avec le recul maintenant C'est un facteur En fait d'avoir regardé Rudi Garcia aujourd'hui Ça nous donne raison Parce qu'on a les résultats Ça c'était aujourd'hui Maintenant il va falloir aussi savoir Si en fin de saison Tu termines quatrième Est-ce que ça aurait été le bon choix ? Je ne pense pas Puisque l'OM doit jouer Obligatoirement La Ligue des Champions Sinon Il y a une énorme troupe Qui va se refaire Et qui va agrandir la fosse Et surtout De savoir Que le choix de Balotelli Il fallait le faire avant Pour moi Il fallait le faire Au moins de Balotelli On en parlera Après Mais bon alors c'est vrai Que Garcia aujourd'hui Sur Garcia Aujourd'hui oui Parce que ça nous donne raison Ça nous donne raison Parce qu'on est A seulement trois points de Lyon Ce qui n'est pas acquis D'être au troisième Et là la discussion sera autre Au mois de journée Ou au mois de mai Donc s'il n'y a pas de Ligue des Champions Aujourd'hui pour toi C'est trop tard de dire C'est trop tôt Est-ce qu'il y a des entraîneurs Disponibles A cette période là aussi Pour pouvoir recruter Parce que Prendre un entraîneur Pour dire on change Et investir encore une nouvelle fois Un maximum Donner une indemnité A Rudy Garcia Est-ce que ça Fossait pas aussi Les plans financiers De l'Olympique de Marseille Donc aujourd'hui Moi je reste sur le Le cas de dire Que ça fonctionne On va être patient C'est pas mal En fait Il faut se demander Dans la situation Où t'es aussi Parce que C'est aussi tes choix précédents Qui t'amènent dans cette situation En décembre Janvier Dans la situation Où t'es Donc en sachant Que la qualification En Ligue des Champions Est impérative Qu'elle est fortement Compromise à ce moment là Est-ce que tu peux faire D'autres choix Pour faire mieux Que ce que tu fais actuellement C'est-à-dire Donc il y a les entraîneurs disponibles Après même un entraîneur Un entraîneur Un entraîneur Qui a des demandes Il va vouloir jouer D'une certaine manière Ça va prendre du temps À l'intégrer Etc Donc sur le court terme Sur le court terme En fait tu peux te dire Peut-être qu'en effet Gardé Garcia C'était le choix le plus simple Parce que lui Il avait déjà mis Tous ses hommes en place Partout Sur le terrain On coulisse Partout Au club Donc ça C'était mis en place Et après Tu lui offrais Enfin Ce balotelli Qui voulait Donc En fait À court terme Tu peux te dire Oui Après il y a le long terme Et le long terme Ça c'est la question C'est une autre question C'est une autre question Qu'on se posera tout à l'heure Peut-être que tu pouvais Tu pouvais peut-être Changer d'entraîneur Pour refaire un autre truc Sur le long terme Mais là tu vas Au bout de ton OM Garcia Project En te disant Bon ben voilà Coute que coûte On verra où ça nous mènera Et tu peux te dire Ben oui Peut-être que Pour avoir des résultats Immédiats C'était peut-être Le truc le plus simple à faire Après Le plus simple Mais c'était pas Nous On s'était positionné Pas dans ce sens là Ben oui Mais parce que C'est aussi résultat court terme Et plaisir de jeu Machin tout ça Gérard C'était un choix Fort Quand même Parce que Il y avait tout le monde Contre Garcia À ce moment là C'est-à-dire que Garcia Il ne faut pas le considérer Là comme un entraîneur Là c'est un manager Puisque C'est lui qui fait venir Tous les joueurs C'est lui qui fait venir Le staff C'est lui qui dirige La totalité Du domaine sportif Donc si vous mettez Si vous Si vous évincez Garcia Ça veut dire Qu'il y a une remise En question De tout Ça veut dire Que Les joueurs Qui sont venus Avec lui Est-ce qu'ils vont jouer Avec un autre entraîneur Est-ce qu'ils vont travailler Avec un autre entraîneur Et c'est un problème Qui est beaucoup plus vaste Que de changer Une personne Après L'an passé Il y avait eu une situation Qui avait été un peu similaire aussi Il y avait eu une absence De résultats Il y avait eu Plus courte Plus courte Mais il y avait eu Une réponse positive Qui avait été donnée Au problème De l'époque C'est vrai Là cette année On se retrouve Dans une situation Même si elle est un peu plus longue Mais qui est un peu similaire Et là Il y a eu De la part de De Jacques-Henri Aéraud Le souvenir Que Garcia Avait réussi A inverser Les problèmes Donc il a cette capacité là Et là Cette année Il est en train De montrer Qu'il a cette capacité encore A sortir certains cadres Et à relancer Là c'est une nouvelle équipe Qui joue Oui tout à fait C'est une nouvelle équipe Mais c'est aussi Parce qu'il n'a pas eu trop le choix Parce que c'est vrai Qu'on ne va pas tout lui enlever Mais c'est vrai Il a tenu compte Des événements extérieurs aussi Oui Mais je pense qu'on l'a Oui parce qu'il y avait des blessés Il y avait des suspendus Il y avait une pression Voilà Il y avait des joueurs Qui ne pouvaient plus jouer ici Parce qu'ils étaient pris en grippe Mais je veux dire Il a fait un cocktail De tout ça Et là en ce moment Il assume des décisions Parce que je peux vous assurer Parce que je peux vous assurer Que ça ne va pas être facile D'avoir une bande de touches Avec Ramy Paillé Gustavo Gustavo Strockman Je peux vous assurer Que c'est compliqué à gérer Dans un vestiaire quand même Il faut gagner tous les matchs Parce que dès que vous faites un nul Immédiatement Il va y avoir des questions Pourquoi pas lui Pourquoi pas lui Donc c'est Mais il a fait ce choix là Le choix de Héros aussi C'est aussi parce qu'il ne pouvait pas faire autrement Il y avait cette prolongation Aussi quelques semaines Quelques mois Juste avant le début de la crise Quelques semaines Juste avant que cette crise Donc c'est ça aussi Est-ce qu'il pouvait faire autre chose Que le conserver lui Qui venait juste de lui signer un nouveau bail C'était difficile Après une fois que tu sais le nouveau bail Et Gérard le sait venir Pour revenir ici à l'entraîneur Et en prendre un au-derrière Un nouveau bail comme ça Signé à ce moment là Ça veut dire quelque chose Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire qu'on lui fait Vraiment confiance Parce qu'il aurait pu attendre Au moins Vu la situation Dire On va attendre un peu L'évolution des choses Mais signé comme ça Ça veut dire Qu'on le renforce Il n'y a pas de soucis Tu veux rajouter quelque chose ? Non je vous disais C'est vrai que ce que dit Gérard C'est qu'à un moment donné En fait cette prolongation Elle a été faite A un mauvais moment Je trouve qu'à partir d'octobre-novembre Ou la prolongation Tu l'as faite au mois de mai-juin Ou tu attends peut-être Fin janvier Sienne Ou le prochain Parce que Comme tu disais C'est vrai que Si tu changes d'entraîneur Cette période du mois de décembre Le nouvel entraîneur qui va arriver Il n'aura pas ses joueurs à lui Donc sa composition d'équipe Peut être toute différente Et puis surtout il a des joueurs Qu'il n'a pas voulu Qu'il va récupérer Et qu'il va t'obliger de faire jouer Donc ça fait deux équipes en une saison Et en tout cas ce qui est certain au final C'est qu'on n'aura pratiquement jamais eu Dans l'histoire de l'Olympique de Marseille Un entraîneur qui a eu autant de temps De pouvoir Et même de moyens Parce qu'il a quand même eu des bons moyens Même si c'est relatif C'est une série aussi noire Non mais c'est pour ça J'ai jamais eu autant de temps C'est-à-dire que Rudi Garcia Donc déjà on lui a donné les pleins pouvoirs On lui a dit En plus même après Même avec des mauvais résultats On lui a dit On te laisse quand même aller Au bout de ta démarche On te laisse quand même Aller au bout de tout ce que tu peux faire Donc c'est C'est un pari risqué Il n'y a jamais eu ça Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire de l'OM Financièrement le pari était très risqué aussi Parce que Bon on n'est pas encore au terme de la saison Attention il faut toujours avoir en ligne de mire L'objectif Voilà il faut toujours Parce que L'objectif c'est Il faut faire la Ligue des champions Parce que sinon financièrement Ça va être très très difficile C'est l'objectif qui compte Donc Exactement Parce que nous on est très critique en règle générale Envers Enfin parce que Rudi Garcia C'est un entraîneur qu'on a beaucoup critiqué ici Et on ne va pas tout retirer Ce qu'on a dit aussi plus tôt Mais voilà Il faut aussi se poser la question Quand ça réussit Quand il y a des résultats Quand c'est un choix On critique toujours les choix de Jacques Henri Hérault Donc peut-être que ce choix là est le bon Donc en parler Et puis se dire Est-ce que c'est le bon Est-ce que c'est pas le bon Et tout remettre dans le contexte Jamais un entraîneur n'a eu autant de pouvoir à l'OM Dans toute l'histoire du club Qui est folle Mouad Merci pour cette précision Le débat s'arrête Sur Provence Azure TV Et Var Azure TV Mais il se poursuit sur Sur la chaîne YouTube de Football Club de Marseille Et sur le site Footballclubdemarseille.fr A tout de suite Alors on continue de parler de ce choix De Jacques Henri Hérault D'avoir conservé Rudy Garcia La question que j'aimerais vous poser maintenant C'est si l'OM se qualifie Pour la Ligue des Champions Donc objectif atteint Faut-il conserver Rudy Garcia ? C'est le pari des héros De l'avoir fait prolonger Si la qualification Ça veut dire qu'on lui fait une nouvelle fois confiance Il aura obtenu aussi Sa Ligue des Champions Donc c'est ce que veut le club Ce qu'a toujours voulu les supporters aussi Donc je pense qu'il n'y aura pas de changement Après je vois plus l'intérêt De pouvoir changer d'entraîneur S'il atteint son objectif Après on sait qu'il y a des cycles aussi Pour des entraîneurs Mais quel est l'intérêt d'avoir fait pour le jeu ? Non mais voilà c'est une question que je pose Parce que nous on a On a pas mal discuté Certains choix Le jeu aussi mis en place Par Garcia Sa gestion des joueurs Des jeunes C'est aussi le projet Quel projet tu veux pour l'Olympique de Marseille ? Cette question c'est ça aussi C'est ça aussi C'est la prévoyance aussi Parce que là par contre Je ne change pas mon fusil d'épaule Dès octobre-novembre J'ai dit En fait je trouve que c'est bête de prolonger Rudy Garcia Parce qu'on sait Ce qui est capable d'apporter Rudy Garcia C'est quelqu'un qui te remet dans le haut du tableau Il le fait dans les clubs où il passe Il l'a fait à l'OM Donc voilà très bien Après si tu veux continuer un projet Tu sais que tu ne vas pas aller plus loin avec Rudy Garcia Tu sais que tu connais ses limites Donc moi je me disais C'est bien pour lui et pour nous C'est à dire qu'il nous ramène en Ligue des Champions Donc c'est loin d'être fait encore Parce que là on est un peu en train de s'enflammer C'est loin d'être fait Donc pour moi le mieux c'était qu'il nous ramène en Ligue des Champions Qui partent auréoler d'une finale de Ligue Europa D'un retour en Ligue des Champions du club Et que le club, l'Olympique de Marseille L'institution continue à avancer Et parte sur quelque chose d'autre Parce que tu auras tiré tout ce que tu pouvais tirer du management de Rudy Garcia Et puis tu vas chercher autre chose Peut-être quelque chose qui est plus basé sur le jeu Peut-être quelque chose qui est plus basé sur la jeunesse Parce que la jeunesse c'est le foot actuel Maintenant on ne fait jouer que des minots qui ont 19, 20 ans C'est ça, c'est le foot et l'économie du foot C'est la jeunesse maintenant C'est un peu triste de voir des joueurs comme des actifs financiers Mais c'est aussi la réalité Donc il y a aussi ça Pour moi, Rudy Garcia devait nous amener en Ligue des Champions Et après s'en aller Donc le prolonger, ce n'était pas forcément la bonne chose C'est aussi compliqué de dire Merci, au revoir à un entraîneur Qui t'a amené en Ligue des Champions Et qui a atteint ses objectifs Non Gérard ? Dans le métier, il y a deux sortes d'entraîneurs Il y a l'entraîneur qui est l'entraîneur de coup Que l'on prend pour un objectif qui est très court A qui on donne plein pouvoir pour le recrutement Parce qu'il est comme un mécanicien Il fait ça, il monte son automobile Donc les entraîneurs de coup Il y a les entraîneurs qui sont des entraîneurs On va dire avec peut-être un peu plus formateurs Et qui fabriquent des clubs Qui fabriquent une politique de jeunes Qui fabriquent un tas de jeunes C'est deux profils vraiment différents Rudy Garcia, partout où il a passé Et ce n'est absolument pas faire injure que de lui dire Parce qu'il y en a qui sont comme ça C'est un entraîneur d'objectifs assez courts On le prend, on lui donne un effectif Il a le caractère, il a le comportement De quelqu'un qui mène ses hommes vers l'objectif Après je ne suis pas certain que Si on lui parle d'un projet de 5-6 ans avec des jeunes Ça c'est quelque chose qui l'intéresse Mais par contre lui il a toujours dit Moi à chaque fois que je vais dans un club J'y vais dans l'optique d'y rester jusqu'à la fin de ma carrière Oui mais ça c'est un discours de... Non mais je veux dire Après vous savez le profil Le profil il se voit dans le CV quoi Bon je veux dire Il y a des gens qui sont faits pour faire des cours J'ai toujours fait deux ans dans un club Mais quand je vous dis ça C'est un constat quoi Quand je regarde ce que j'ai fait dans les clubs C'est chaque fois deux ans Et des fois je m'interroge Je me dis mais pourquoi pas trois Parce qu'au bout de deux ans J'avais plus envie d'être dans le club C'est très intéressant parce que Quand je vois mon CV c'est deux ans Et un jour je me suis dit Mais c'est fou ça Pourquoi tu n'es pas resté trois ans ou quatre ans dans un club Alors que je connaissais un pote là Roland Grandsard Lui c'est cinq ans dans chaque club On a un profil totalement différent Après est-ce que ça ne dépend pas des clubs aussi Plus l'exigence est élevée Plus c'est dur aussi de rester Non il y a eu Oui Marseille c'était très élevé C'est deux ans Après je vais à Montpellier Où c'est moins élevé C'est deux ans Je vais à Bastia Où c'est encore moins élevé C'est deux ans aussi Bordeaux Voilà mais parce qu'au bout de deux ans Il y a aussi l'envie d'aller faire un autre coup Quelque part Et est-ce que les joueurs aussi au bout de deux ans Tu les sens toujours réceptifs à ton discours A ce que tu fais Ou est-ce que tu as aussi une forme de lassitude chez eux ? Pas forcément parce que moi je montre peut-être une certaine lassitude Et donc je m'aperçois que Au bout de deux ans il faudrait que je change tous les joueurs quoi Ou alors partir moi Mais c'est voilà c'est un constat Et donc il y a des entraîneurs qui sont là Et qui disent tiens J'ai un plan de cinq ans quoi Alors il faudrait être dans un club Dans un club ou C'est plus formateur En fait Tu as un profil comme ça Tu peux te retrouver entraîneur de Ligue 1 Mais ce profil d'entraîneur est beaucoup plus rare aussi Ce profil Il y en a moins Il y en a encore Il y a eu des stats sur les entraîneurs ? Il y en a encore Ça peut être Stéphane Moulin à Angers Oui voilà Ça peut être ça Ça peut être Derzak Arien Voilà où il va en règle générale Voilà il y a encore ce profil là Mais Quand on est dans un club à forte demande comme Marseille Où on demande des objectifs C'est tous les ans, tous les ans, tous les ans Et puis je pense que l'entraîneur L'entraîneur là doit être focalisé sur l'équipe première Parce qu'on ne peut pas se disperser non plus C'est là qu'il doit y avoir une compensation quoi C'est-à-dire qu'à l'intérieur du club Il doit y avoir une autre forme de management Qui fait qu'on prépare Un peu comme on fait à Barcelone quoi On prépare un style de jeu Un style qui est propre au club Et ensuite Presque ensuite on choisit l'entraîneur Mais là c'est l'entraîneur En fait parce que ce que tu décris C'est un peu le directeur sportif Qui est au-dessus Et puis qui dicte une politique Une politique de comment ils jouent les équipes Elles jouent toutes pareilles Comment se fait le recrutement C'était le cas d'ourceur Gérard C'est plus le cas de... C'est plus le problème de l'entraîneur En plus tu cites Barcelone Et on a un directeur sportif Qui vient de Barcelone Qui a été un immense joueur Qui est un amoureux du football Dès que tu lui poses deux questions Tu sens que le football il connaît tout ça Mais qui a été aussi un peu choisi Par l'entraîneur en place Donc c'est ça qui est un peu bizarre C'est que ce gars-là Qui pourrait être au-dessus Au niveau de la gestion Oui il devrait être indépendant de l'entraîneur Voilà mais je le sais C'est-à-dire l'entraîneur s'en va Ce gars-là reste Il continue avec ses formateurs Toujours le même travail Pour un certain moment Un peu comme à l'Ajax À un moment donné Arriver à amener une équipe Qui est formée 80% de jeunes joueurs Issu du club Et on choisit l'entraîneur idoine C'est-à-dire un jardim Parce qu'il aime travailler avec des jeunes Parce qu'il a ce profil-là Et on choisit peut-être pas un homme de coups Parce qu'il n'est pas dans ce sens-là – Allez messieurs On va parler maintenant du deuxième choix fort C'est Balotelli Choix fort, alors certes On aurait pu peut-être le recruter l'été dernier Mais il est arrivé cet hiver Et on se posait aussi quelques questions Notamment sur la durée de son contrat Est-ce que c'était pertinent De le faire signer que 6 mois Mais dans tous les cas 7 matchs, 5 buts Des buts importants Beaucoup de points pris par l'Olympique de Marseille Qui se met de nouveau à rêver à ce podium En fin de saison Ça c'est le choix déterminant aussi De la remontée de Marseille – Oui mais je pense qu'en début de saison Enfin, au tout début de saison Au mois de juin Quand il y a eu le mercato d'été On parlait de vouloir recruter un avancante Après le club a décidé Notamment à Audi Garcia De dire On n'a pas besoin d'attaquants On est fournis avec les joueurs que l'on a – C'est parce qu'ils n'ont pas réussi À faire Balotelli – Non mais c'est pour ça que je m'en arrivais là – C'est pour ça que je m'en arrivais là Donc à un moment donné Pour moi ça a été un mauvais choix Mauvaise communication Dis de suite On ne peut pas récupérer Pour prendre Balotelli cette saison On garde ce qu'on a sous la main On va faire avec Ok Là ça n'a pas été le cas Ça n'a pas marché pendant 4 mois On s'est dit Il faut faire Balotelli à tout prix Et là par contre c'est la bonne chose Moi je regrette qu'il ne soit pas venu au mois de mai jouer Parce que je pense qu'on aurait plus de points aujourd'hui Gérard nous le disait tout à l'heure en off C'est lui Les buts qui marrent C'est chaque fois 3 points C'est pas le quatrième ou le cinquième but C'est le premier ou le deuxième but de son équipe Donc ça te ramène des points Et je pense que Et sur l'absence de temps de 4 mois De juillet à novembre-décembre Il aurait pu nous ramener encore d'autres points Qui nous auraient permis D'être peut-être déjà troisième De lutter peut-être avec Lyon directement Après de l'avoir pris maintenant On va pas le regretter C'était un joueur qui marque Qui est décisif Qui tire son équipe vers le haut Qui a une certaine mentalité Et qui arrive à prendre aussi Cette charge émotionnelle Et surtout cette pression sur ses épaules Et qui décharge un petit peu Tous ses partenaires De tout ça Et ça a permis aussi De donner peut-être plus de liberté A certains jeunes qui jouent A certains joueurs comme Touré Qui jouent différemment peut-être aujourd'hui Qui sentent plus souvent Qui donnent plus de ballons de but Et qui permet de ramener des points Balotelli C'est vraiment aussi grâce à lui Si l'OM va mieux C'est parce qu'enfin L'OM a eu le grand attaquant Non mais c'est pas Je pense qu'il a transformé Plus que les buts Plus que les points Qui sont vraiment importants Et qui est le plus spectaculaire A constater Mais c'est sa personnalité S'il est en début de saison Tout est différent Tout est différent Le comportement des autres joueurs Est différent Là quand il est sur le terrain Il a une telle exigence Vis-à-vis des autres Qu'il oblige à essayer D'avoir de l'excellence partout Quand on le voit Taper du poing par terre Quand il manque un contrôle Il y a tous les autres Qui le regardent Les autres disent Il ne faut pas que nous On manque le prochain centre Il ne faut pas qu'on Voilà je veux dire Il apporte une exigence À la Ibrahimovic À Paris C'est lui qui Il transforme tout Il transforme tout Au niveau exigence De qualité pour les autres Alors on va passer Directement À la dernière question La question piège Cette fois Ah C'est pas une question piège C'est imaginons maintenant Que l'OM finisse 4ème Et plus sur le podium Ça a changé Beaucoup de choses Pour Rudy Garcin Mais aussi pour Balotelli Est-ce qu'il va vouloir rester Est-ce que l'OM va pouvoir Le conserver Est-ce que l'OM aura les moyens aussi Est-ce que l'OM aura les moyens Est-ce que Garcia Voudra aussi De ce D'un projet Avec des jeunes joueurs Parce que l'OM Ne sera pas en capacité financière De conserver Ses joueurs cadres Des joueurs expérimentés Qu'il a lui-même voulu Dès le début Garcia voudra Il est resté Il faut se poser la question Garcia voudra Il est resté Exactement Parce que Il ne faut pas toujours Poser la question Dans le même sens Oui bien sûr Ça peut dire Parce que là Il a quand même vécu Des moments un peu difficiles Il ne vit pas une saison En pleine sérénité Est-ce qu'il aura envie De repartir Sur notre challenge ici Pas forcément Est-ce qu'il peut trouver Un meilleur poste Que celui qu'il a A l'Olympique de Marseille Dans un club De cette stature Est-ce qu'on sait Qu'il y a ce fantasme Italien un petit peu Mais Il est déjà allé à la Roma Alors qu'on pensait Que c'était marché fermé Pour les entraîneurs français Il a quand même Je veux dire Il a quand même Un CV Je veux dire Et puis même à Marseille Il aura cette finale De Ligue Europas C'est connu pour quelque chose Il n'est pas venu pour rien L'an passé Ils ont été quoi Quatrième Quatrième Deux fois Quatrième S'ils sont deux fois Quatrième Ligue Europas Mais c'est quand même Un échec L'Olympique de Marseille Deux fois quatrième Le nouveau actionnaire C'est l'échec Qui est vesti Pour être en Ligue des Champions Il a surtout annoncé En faisant signer Garcia Et en lui donnant De l'argent pour recruter C'est finir quatrième Pour moi c'est un échec C'est déjà plein de 45 millions d'euros Pour la qualification Pas plus que Genesio à Lyon S'ils finissent quatrième Et qu'ils ne sont pas sûrs Chaque année Ils sont des champions Ils ne sont pas sûrs D'y être Après C'est vrai que cette saison Ça paraissait plus simple Parce que Monaco A rapidement chuté Et du coup Il y avait Il y avait un concurrent de moins Mais L'équipe Presque définitive Et titulaire Elle intervient Au mois de mars C'est à dire Que jusqu'au mois de mars Il n'y a jamais eu La même équipe Et là C'est maintenant C'est la troisième fois Où ils jouent C'est la même équipe Qui joue Et on est déjà Au mois de mars Mais c'est ça En fait Parce qu'on parle Même de choix payants Ou de choix gagnants Oui Mais il découle aussi Des choix perdants Qu'on a eu avant C'est à dire Que Balotelli Son transfert Qui a duré tout l'été Ces guerres d'égo Avec Nice Sur un million Deux millions Il y en a qui disent Que c'est pas pour ça Qu'il n'est pas venu Au final On avait les moyens De le faire venir On l'a fait venir Que six mois Au lieu de dix mois Donc ça change Beaucoup de choses Garcia On le prononge En octobre Ça lance un truc Un peu négatif Derrière Donc il y a Des choix positifs Qui sont faits maintenant Mais qui découlent De choix négatifs L'équipe type Qui est mise maintenant Elle découle du fait Qu'on a essoré Luis Gustavo En défense centrale Mais alors là Il n'y avait plus Gousse de jus C'était capoute On a essoré Les performances sportives De Payette Qui a tendance A les essorer Toutes elles aussi Donc après Il y a eu des choix Qui ont été négatifs Là peut-être Qu'on rentre dans Une spirale positive Bon pourquoi pas Et puis après Sur la prolongation C'est vrai que Rudy Garcia À Lille par exemple Quand il s'en va C'est dans sa biographie La vraie qui existe Qui s'appelle Tous les chemins Mène ta Rome Et il explique Qu'en fait Il devait repartir À Lille Sur un projet Avec plus de jeunes Tout ça Et en fait Entre les lignes On comprend Qu'il dit Bon je n'étais pas contre Mais je n'étais pas pour Non plus quoi J'étais ok Pour repartir Avec un projet Avec un peu moins de moyens Avec des jeunes Mais on sent Qu'il se dit Bon si j'ai moins de moyens Ça l'intéresse Un peu moins quoi Donc là Si on finit quatrième On va être un peu Dans cette configuration C'est qu'on lui dira C'est plus possible De prendre un strutman À 30 millions Avec 500 000 euros par mois Ça ne va plus être possible Donc est-ce qu'il va vouloir Lui aussi repartir là-dessus Est-ce que c'est l'homme idoine Aussi pour justement Mener un truc Avec des jeunes Sur toute une saison Beaucoup de questions On se les posera Dans une prochaine émission Celle-ci s'arrête Merci Mourad Merci beaucoup Merci à vous Tu reviens quand tu veux Vraiment c'était Un grand plaisir Et pour la qualité De ces échanges Merci Merci à toi C'était aussi grâce à toi Et grâce à Jean-Charles Eh ouais Merci à vous C'est pas Jean-Charles Tu reviens quand tu veux Tu reviens Tu es sûr Bon ça va Allez prochain débat foot Marseille Ce sera jeudi Jeudi prochain Et il y a une petite blague De Mourad Personne ne l'a Je ne sais pas si Certains l'ont capté Mais il y aura bien Il y aura bien des cadeaux Pour les 20 000 abonnés Il y aura Tous les cadeaux Qu'on a cités Dont la fameuse biographie De Rudi Garcia La vraie Je ne la citerai pas Football expliqué Un enfant de moins de 3 ans Mais il y aura aussi Un maillot Un joli maillot De Gaël Andonian Signé Eh oui Dédicacé on dit Dédicacé Un maillot d'Arménie De l'Arménie Exactement Et plein d'autres cadeaux Des t-shirts Football Club de Marseille Et d'autres choses Donc ça sera pour les 20 000 abonnés Allez merci à tous A très bientôt Ciao ciao